Le tableau de bord de Home Assistant est peut-être ce qu'on laisse de côté au départ, mais qui, au fil du temps, nous obsède presque. En effet, on peut ajouter une multitude de produits dans notre système domotique préféré, on peut créer de nombreuses automatisations, et certains diront que l'on ne devrait quasiment pas avoir à interagir avec une quelconque interface graphique si notre domotique était bien pensée. Mais on reste attiré par le fait d'avoir un beau tableau de bord. C'est d'ailleurs une question que l'on me pose régulièrement dans les commentaires ou via Instagram. Je vous présente dans cette vidéo mon tableau de bord adapté à mon utilisation et celui de ma famille. Comme dans la majorité de mes vidéos, je vous partage ici ma vision des choses pour que vous puissiez l'adapter à votre utilisation, ou encore pour que cela puisse vous donner quelques idées. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Thomas ! Bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à notre système domotique préféré, Home Assistant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface graphique. J'interagis beaucoup avec Home Assistant et c'est un tableau de bord adapté pour une utilisation sur smartphone que je vais vous présenter aujourd'hui, car au fil du temps, je me suis aperçu que c'était la majorité du temps via mon smartphone ou celui de ma femme que nous utilisions Home Assistant si une action était nécessaire. Donc j'ai fait le maximum pour que l'affichage soit le plus adapté et pour que l'on n'ait pas à scroller en permanence. C'est un des nombreux avantages de Home Assistant. Il est possible de personnaliser quasi entièrement son tableau de bord pour avoir quelque chose qui répond à ses propres attentes. Mon tableau de bord, je l'ai commencé il y a assez longtemps maintenant et je ne fais donc pas appel aux dernières nouveautés de Drag & Drop que je vous ai présentées il y a quelques semaines. Voyons voir à quoi cela ressemble. Alors quand j'ouvre Home Assistant, on arrive sur une page d'accueil sur laquelle je peux trouver quelques informations. Cela ne me convient pas encore complètement et je pense que cette page d'accueil évoluera prochainement mais cela restera des modifications mineures. On retrouve l'heure, le jour et quelques températures intérieures et extérieures. Ensuite, il y a la météo à 5 jours. C'est cette partie que je pense que je ferai évoluer prochainement pour déporter la météo sur une autre page et remplacer cette partie par des boutons de contrôle peut-être. Ensuite, on a 6 boutons de contrôle justement ou de statut. De gauche à droite, on a Alarme, Caméra, Serrure, Ouvrant, Présence et Fumé. Si on clique sur ces boutons, on va pouvoir interagir directement en fonction de l'entité. Pour l'alarme, par exemple, je peux activer, désactiver l'alarme directement. Pour la serrure, de même, je peux verrouiller, déverrouiller rapidement ma porte. Autrement, on peut aussi arriver sur des vues spécifiques ou plutôt des sous-vues. J'utilise désormais beaucoup les sous-vues afin de ne pas surcharger la barre menu. Et en plus, nativement, on a la flèche nous permettant de revenir sur la page précédente. Donc, j'utilise beaucoup ces sous-vues. Si je clique sur la caméra, par exemple, j'arrive sur la sous-vue Sécurité, Alarme, avec l'état de présence des membres de la famille ou encore une vue de toutes mes caméras. De même, si je clique sur Mouvement ou Ouvrant, j'arrive sur une sous-vue avec plus de détails et notamment on peut voir chaque capteur et ainsi voir quel capteur précisément est en défaut. Ensuite, un bloc de 4 cartes représentant les différents espaces de la maison. Le rez-de-chaussée, l'étage, le sous-sol, le garage et le jardin. J'y reviens juste après. Enfin, on finit par une carte Agenda. Mes Agenda remontent à un homme assistant, que cela soit mon calendrier personnel, aussi bien que les calendriers partagés avec ma femme. Les 4-5 événements à venir s'affichent ici. C'est très pratique d'avoir ces quelques rappels directement sur la page d'accueil et je vois très régulièrement ainsi les événements à venir. Cela fait quelques semaines que j'ai ajouté les calendriers et je ne pourrai plus me passer de cette intégration désormais. Je reviens sur le bloc du dessus. On retrouve quelques boutons Action pour chaque espace. L'ouverture ou la fermeture des volets sur le rez-de-chaussée et l'étage. Pour le garage, c'est la porte de garage que je peux contrôler directement. Pour le moment, rien côté jardin. Et on retrouve aussi une température pour chaque espace. Je pense un peu revoir cet affichage dans le futur. L'affichage de la température n'est pas encore très esthétique, je trouve. Mais cela a le mérite de me donner l'information en un coup d'œil. Maintenant, quand on clique sur chaque espace, on arrive à une sauvue avec un peu plus de détails. Pour la page du rez-de-chaussée, par exemple, on arrive sur une page avec les différentes pièces de mon logement. Les cartes sont toutes identiques avec le contrôle de la lumière si on clique sur l'icône de la pièce. En tout cas, pour les pièces où j'ai connecté la lumière, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui de toutes les pièces car il me faut changer des télérupteurs par des télérupteurs connectés. Mais je n'ai pas encore franchi le pas. Là encore, si jamais vous avez remplacé vos télérupteurs par des télérupteurs connectés, je suis fortement preneur de vos retours. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour l'entrée, le salon et la salle à manger, on est sur des produits Philips Hue contrôlés via des switch wall de chez Philips afin de garder mes interrupteurs classiques. Il s'agit de contrôler essentiellement des ampoules. Mais j'ai aussi ajouté récemment un plafonnier, le modèle en RAV. Vraiment très sympa. Si on revient à la carte en elle-même, on retrouve aussi différents boutons m'indiquant le retour d'état de différents capteurs ou des assistants vocaux qui jouent le rôle de haut-parleur aussi. En fonction de la pièce, on va avoir des points lumineux qui vont remonter comme le ruban LED pour la salle à manger ou encore la lampe de bureau ici, qui vient de chez Meros et qui est connectée, que j'utilise comme point de lumière d'ambiance. Les capteurs de présence ou d'ouverture, ils remontent aussi pour avoir une vue très rapide de ce qu'il se place. En effet, la couleur de l'icône, elle change, elle varie en fonction de l'état du capteur. Pour le bureau, où je me trouve, pour tourner cette vidéo, par exemple, on voit que la lampe est allumée, mais aussi qu'une présence est détectée, forcément, car le Aquara FP2, qui se trouve juste derrière, un petit peu au-dessus, là, vous ne le voyez pas, remonte cette information. Cette carte pour les pièces, elle est fortement inspirée, copiée de ce qu'a fait Aurel. D'ailleurs, en description, je vous mets le lien du GitHub de son tableau de bord, dont je m'inspire souvent et que de nombreuses personnes s'inspirent aussi, je pense. Aurel partage très régulièrement son travail qui est tout bonnement phénoménal, je trouve. Allez, jetez un œil, si ce n'est pas déjà fait, vous y trouverez forcément des idées pour les mettre ensuite en œuvre chez vous. Et il est administrateur d'un groupe Facebook très actif, là encore, le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. En dessous des pièces, on retrouve une carte pour commander mon aspirateur robot. Bon, là, il est indisponible car ne fonctionne plus très bien, c'est en cours de réparation. Et en dessous encore, la carte pour contrôler mon chauffage. Il s'agit en réalité d'une carte conditionnelle, si je clique pour vous montrer plus en détail. Une carte conditionnelle permet d'afficher une carte si toutes les conditions sont réunies. Ici, c'est très simple, la carte s'affiche si mon thermostat n'est pas éteint. Je ferai exactement de la même manière cet été pour afficher les cartes pour la climatisation des chambres. Enfin, on trouve l'état d'une prise connectée, mais aussi la possibilité de contrôler tous les volets du rez-de-chaussée en même temps. Cela me permet d'ouvrir ou de fermer tous les volets en même temps pour ce niveau. Très pratique pour ne pas ouvrir les volets de l'étage pendant que toute la petite famille dort encore. Comme il s'agit d'une sous-vue, si je clique sur la flèche, je reviens en arrière, c'est-à-dire, dans le cas présent, à l'accueil. Pour l'étage, exactement la même chose avec les mêmes cartes en fonction des chambres et de la salle d'eau avec différents boutons peut-être pour commander des équipements spécifiques. Je pense que je les intégrerai différemment dans le futur, mais pour le moment, j'affiche basiquement ces états. Un switch pour ma VPH que je contrôle via un Sonoff POW sous ESP Home, ce qui me permet de faire du on-off, mais aussi d'avoir la remontée d'informations de la consommation électrique de ce matériel vraiment très pratique. On retrouve aussi le retour de mon capteur de lit, capteur de chez Weezings que j'utilise pour diverses automatisations en plus que de suivre mon sommeil. Je vous en avais parlé, elle me semble, dans une vidéo dédiée aux automatismes. Pour moi, fini le fait de se demander si on a fermé la porte d'entrée une fois couché. Lorsque mon capteur me détecte, alors que ma serrure Nuki n'est pas fermée, il va automatiquement le faire. Et enfin, mal intégré dans ce tableau de bord, je vous l'accorde, ma lampe de chevet que je suis en train de tester. Il s'agit d'une lampe de chez Meros, une petite lampe connectée très sympa, mais je vous en reparlerai très prochainement. Voilà pour l'étage, maintenant, si on passe au garage, aujourd'hui, je teste des affichages un peu différents de ce que j'ai pu vous montrer jusque là. Je me cherche encore un peu, on perd un peu en homogénéité, je vous l'accorde, mais c'est aussi pour tester d'autres cartes et voir si je peux avoir des utilisations différentes. L'affichage de la courbe est aujourd'hui utile pour un suivi de l'humidité, on est en pleine réflexion sur ce qu'on va faire dans ce sous-sol et j'ai besoin de quelques métriques pour suivre un peu l'évolution de la température et de l'humidité. Si on fait dans l'ordre, on retrouve la partie pour la cave à vin que je vous ai déjà présentée, si on clique dessus, à savoir des informations de température d'humidité, le contrôle de mes lumières et le retour de l'application, c'est l'Art Tracker. Autrement, on retrouve aussi des informations sur le cellier avec la détection de présence. C'est ce capteur de présence qui me permet d'automatiser la lumière dans le sous-sol. Ensuite, on a la partie buanderie. En fait, aujourd'hui, c'est un seul et même espace. Là, en plus du trationnel capteur de température d'humidité, j'ai également un capteur de détection de fuite d'eau placé juste derrière le lave-linge. J'ai également une tuile qui remonte si la machine à laver est en route ou pas. Et juste pour me rendre compte un peu, j'affiche aussi le nombre de machines lancées depuis le début d'année. C'est une petite automatisation toute simple à mettre en place. Et pour finir, la partie garage avec en plus un détecteur de fumée et une tuile pour contrôler l'ouverture-fermeture de la porte de garage. Et enfin, on revient sur l'accueil et on va terminer par la partie jardin. En cliquant sur le jardin, j'arrive sur la sous-vue dédiée où on retrouve la météo. Et là, je vous l'accorde, ça fait doublon avec la page d'accueil, d'où ma réflexion de changer ma page d'accueil. On retrouve mes remontées de pluviométrie avec la stat journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ensuite, je me suis essayé avec une petite image pour égayer ce tableau de bord où je peux activer et désactiver l'arrosage automatique du potager. C'est une carte de type Picture Entity. Cela fait un peu de couleur car peut-être que cela en manque un peu, je vous l'accorde. Je pense que j'apporterai quelques modifications à cette partie d'ici quelques jours quand les plantes tomates, courgettes et autres joyeusetés seront en place. Je ne manquerai pas de vous en reparler, alors bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour avoir la notification qu'une nouvelle vidéo est en ligne. J'en profite aussi pour vous dire qu'il est également possible de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » que vous voyez en dessous de la vidéo. Cela vous permettra d'avoir un micro-avantage comme l'accès aux vidéos en avance de phase, quand je les sors en avance, pas toujours le cas, ou encore d'avoir toujours une réponse à vos commentaires. C'est surtout pour montrer votre soutien à la chaîne aujourd'hui, soyons clairs. Si on revient sur le tableau de bord, j'affiche aussi la prise commandant la guirlande de la terrasse ainsi que les spots de la façade avant de la maison comme je vous avais montré dans la vidéo consacrée à mon éclairage pour les fêtes de fin d'année. Pour finir, la remontée de mes détecteurs de présence qui sont en fait les caméras extérieures qui me le remontent. Bon, là, clairement, je pense que ça va changer de place mais il faut bien que je garde des choses à vous montrer dans le futur. De même que mon capteur de température et d'humidité du sol s'est à rapprocher avec la partie potager et je m'en sers dans mes automatismes pour l'arrosage. Si on regarde tout en haut, on voit que je n'ai que la vue accueil et une seule autre pour la maison familiale. Une vue des plus simples que je vous ai montré dans la vidéo consacrée à un remote home assistant puisque je fais remonter toutes les entités de ma maison familiale dans mon assistant principal. Sur ce tableau de bord, c'est à peu près tout. Je ne remonte pas forcément d'informations à propos du réseau et du système domotique en lui-même. Ce n'est pas quelque chose que je regarde via le smartphone mais plus sur l'ordinateur et de temps en temps seulement. Donc, ces informations, ils sont sur un autre tableau de bord dont je vous parlerai d'ici quelques semaines car ces derniers temps, je me suis essentiellement consacré sur ce tableau de bord que je viens de vous présenter. En plus, j'ai tendance à vouloir le modifier régulièrement en fonction de ce que je peux voir sur le net. Si vous aussi, vous avez un GitHub où vous partagez votre tableau de bord, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller le voir et cela pourra aussi donner des idées à d'autres ou encore, si vous avez des idées d'amélioration de ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à le dire en commentaire et peut-être que cela me fera évoluer mon tableau de bord. Je vous mets les liens vers le GitHub également où je vous retrouverai quelques codes sources et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !